7 heures et plus que quelques heures d'attente dans la matinée où à la mi-journée l'annonce du remaniement est imminente, c'est ce qu'assure l'entourage d'Emmanuel Macron. Qui part, qui entre ? Personne ne le sait, les invités du cocktail de fin de session parlementaire hier soir sont restés sur leur faim, Jacques Serret du service politique d'Europe 1 dans un instant. Dans ce journal également, l'armée peine à recruter des candidats, 2000 manquent à l'appel cette année, le métier fait de moins en moins rêver. On a vendu plus de voitures électriques que de voitures diesel en Europe au mois de juin, c'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Où en est le projet de voitures électriques à 100 euros par mois ? Enquête et réponse du service économie d'Europe 1 dans ce journal. Le journal de 7 heures, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Dans la matinée, à la mi-journée ou plus tard, l'annonce du remaniement ne serait plus qu'une question d'heure. C'est en tout cas ce que laisse entendre un conseiller de l'exécutif. Un remaniement aux allures de bras de fer entre la première ministre et Emmanuel Macron. Jacques Serret, les deux têtes de l'exécutif n'ont en tout cas rien laissé paraître hier soir lors du cocktail de fin de session parlementaire. Oui, aux côtés d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron l'admet devant ses députés. Le contexte est particulier, explique-t-il, mais hors de question d'en dire davantage sur le remaniement. Dans son discours capté par un participant, le chef de l'État se projette sur la rentrée. Il va falloir redoubler d'efforts durant la fin de l'été et le début de la prochaine saison parlementaire. Immigration, budget, santé, écologie, le locataire de l'Elysée trace les grandes lignes face à ses troupes sans dévoiler qui les incarnera. C'était bizarre, très curieux. Tout le monde n'avait qu'une seule chose à l'esprit, lâche un député à la sortie, même si d'autres, comme l'élu du modem Bruno Milienne, prennent leur mal en patience. Un remaniement, vous savez toujours que c'est compliqué. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas vrai. Donc ça prend du temps. Moi, je préfère qu'ils prennent leur temps, qu'ils fassent les bons choix et qu'on avance. Reste que les dés semblent bel et bien jetés pour certains. Hier soir, alors qu'une bonne partie du gouvernement était présente, une absence a été particulièrement remarquée, celle de Papendiaï, le ministre de l'Éducation. Jacques Serret du service politique d'Europe. Engagez-vous ! La campagne de recrutement des armées, elle patine. Il manquera entre 1500 et 2000 candidats cette année. Vous avez sans doute croisé les affiches dans la rue, sous les abribus. Il y a aussi la campagne de pub à la télévision. Rien à faire, embrasser la carrière de militaire ne semble plus aller de soi pour les jeunes. 6000 postes devraient être créés d'ici 2030. Problème, c'est qu'on ne se bouscule pas pour franchir les portes des bureaux de recrutement. William Mollinier. C'est du jamais vu, selon les informations d'Europe 1. À la fin de l'année, 1500 à 2000 jeunes n'auront pas été recrutés par rapport aux objectifs fixés. Plusieurs raisons à cela. D'abord, on a asséché le vivier l'année dernière, constatant au cadre militaire. Autrement dit, pour remplir les objectifs de 2022, l'armée est allée recruter des jeunes qui auraient pu s'engager cette année. Ensuite, l'inversion de la courbe s'est accentuée avec l'emploi rendu plus facile sur le marché français à la sortie de la pandémie. Le taux de chômage est en effet tombé à 7% au premier trimestre. Et de l'autre côté, l'armée a du mal à fidéliser ses militaires du rang et ses sous-officiers qui ont tendance à trop quitter l'institution pour rejoindre le privé. Malgré tout, plusieurs leviers existent. Réorienter les recalés de la Légion étrangère où 9 jeunes se présentent pour un seul poste. Il faut aussi davantage recruter dans le bassin francilien qui ne fournit aujourd'hui que 15% des nouvelles recrues, soit autant que les Outre-mer. Un haut gradé le concède. La ressource humaine sera le sujet majeur des prochaines années. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Sobriété énergétique, Air France veut réduire la consommation d'énergie de ses bureaux de plus de 10%. La compagnie aérienne annonce un partenariat dans ce sens avec EDF. Elle s'est tournée vers une filiale de l'électricien pour traquer les kilowattheures superflus. Son nom, Perfesco, éclairage des bureaux, points lumineux, panneaux publicitaires, tout est passé au peigne fin des économies. C'est pas Versailles ici, pourrait-on dire. Et bien si, Europe 1 vous révèle en exclusivité le projet envisagé pour faire baisser la consommation électrique de 11%. Laurent Craif, directeur général de Perfesco. On installe sur les sites de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly des éclairages qui consomment moins d'énergie. On les associe à des systèmes intelligents qui permettent de ne pas éclairer quand il n'y a personne ou quand il fait grand jour. On va changer les éclairages existants qui sont des éclairages historiques et on va les remplacer par des éclairages modernes à LED qui vont être en plus pilotés par Internet. Donc on va permettre aux gens qui se trouvent en dessous d'avoir une qualité d'éclairement qui sera meilleure. On va réduire de 70% la consommation d'électriques liées à l'éclairage en mettant moins de points lumineux et en les associant à de la gestion. Ce qui va permettre de faire une énorme réduction de la facture électrique sur la partie qui est liée à l'éclairage. Laurent Craif, le directeur général de Perfesco. Micro de Noa Boussa. On reste dans le domaine de la décarbonation. C'est une première dans l'histoire de l'automobile. Au mois de juin, on a vendu plus de voitures électriques que de voitures diesel sur le marché du neuf en Europe. Le gouvernement français veut évidemment prendre le train en marche. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. La voiture électrique pour 100 euros par mois. Ce projet de leasing social devrait bien voir le jour mais pas à la date prévue. Le dispositif pourrait entrer en fonction en fin d'année. Barthélémy Philippe, quels sont les obstacles qu'il reste encore à franchir ? Eh bien d'abord, les constructeurs. Certains ont le pied sur le frein par crainte du défaut de paiement ou tout simplement parce que leurs capacités de production sont insuffisantes. Les candidats sont rares et les modèles éligibles aussi. Il y en aurait trois. La future R5 électrique de Renault, la Peugeot i208 et la Citroën IC3. Mais les obstacles sont nombreux selon Dorothée Dérault, directrice des affaires publiques de mobilien. Comment est-ce qu'on parvient à un montant de 100 euros par mois alors que les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher que les véhicules thermiques et notamment les véhicules français ? 35 voient 40 000 euros. Les principaux véhicules qui peuvent atteindre le loyer de 100 euros par mois, c'est des véhicules d'origine asiatique. Le problème, c'est que le gouvernement ne veut plus subventionner des véhicules fabriqués hors d'Europe. Par ailleurs, l'exécutif veut ajuster la cible pour que le leasing profite aux ménages modestes, mais capables de payer un loyer de 100 euros par mois. L'exécutif viserait donc les ménages dont le revenu fiscal de référence par tête dépasse légèrement 14 000 euros. Dans ces conditions, environ 100 000 personnes auraient accès au leasing social. Barthélémy Philippe du service économie d'Europa. Europa Matin, il est 7h05. La canicule, vous nous en parlez ce matin Valérie. On a toujours 9 départements vigilants sur Orange. Tous situés dans le sud-est, les deux départements de Corse compris. Plusieurs records de température battus. 36 degrés atteints à Cossols, commune située à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes-Maritimes. Pas d'alerte dans le nord, mais des problèmes récurrents de sécheresse. Un drame pour les agriculteurs. A Aubry, près de Valenciennes, ce cultivateur de maïs a trouvé une solution pour ne pas tout perdre. Eh bien, il a transformé son champ de maïs en labyrinthe de plein air. Reportage Maximilien Carlier. C'est un labyrinthe de maïs, d'une surface de 3,5 hectares, soit environ 5 terrains de football. A l'intérieur, des chemins sont tracés, il y a des panneaux avec des énigmes. Un loisir primordial pour Giliane Frichet, agricultrice. Le labyrinthe est essentiel cette année. L'année dernière, on a fait à peu près 3 000 personnes. Cette année, j'aimerais dépasser les 5-6 000 personnes. A 7 euros l'entrée, objectif, renflouer la trésorerie, combler le manque à gagner lié au changement climatique, explique son mari Olivier. Tout est divisé, on va dire, presque par deux. On va dire 50% de récoltes en moins. Les pommes, les pruniers, les strisiers, c'est carrément zéro. Nous, on n'a jamais connu ce problème de sécheresse comme cette année. Seulement 10 mm d'eau tombée en 3 mois, c'est trop peu, ajoute-t-il. Conséquence, le labyrinthe de maïs n'est pas très haut. Un peu moins de 2 mètres au lieu de 2,50 m habituellement. Et pas sûr qu'il existe encore dans les années à venir. On se pose la question si on pourra continuer à faire cette activité-là, effectivement. Parce que si demain, on ne peut plus mettre de maïs, ou alors il faudra employer des grands moyens d'irrigation. Mais pour l'instant, c'est un sujet tabou. L'investissement serait important, estime cet exploitant agricole. Mais peut-être indispensable, vital même. Car si la sécheresse perdure, conclut-il, un labyrinthe d'un mètre d'eau n'attirera personne. Un reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Il a révolutionné les arts martiaux, mais aussi la façon de les filmer. Il y a 50 ans tout juste, Bruce Lee, le maître du Kung-Fu, disparaissait. Il reste aujourd'hui encore, Christophe, une véritable référence. Acteur, réalisateur, expert en arts martiaux, il a influencé plusieurs générations, malgré une filmographie assez maigre. Moins de 10 films, mais quel film combat réglé au millimètre, chorégraphie soignée ? Bruce Lee n'est plus, mais sa légende demeure intacte, Marie Gickel. Des coups secs, précis, accompagnés d'un cri bien à lui. Bruce Lee crève l'écran dans les années 70 avec la fureur de vaincre ou Opération Dragon, mais disparaît brutalement à l'âge de 32 ans. 50 ans plus tard, l'empreinte de son coup de pied marque toujours le 7e art et la pop culture. My last name is Lee, Bruce Lee. Roger Itier, président du Comité national français des arts martiaux chinois. On voit l'ombre de Charlie Chaplin, on sait que c'est Charlie Chaplin. On voit l'ombre de Elvis Presley, on sait que c'est Elvis Presley. On voit l'ombre de Bruce Lee, on sait que c'est l'ombre des arts martiaux et du cinéma d'action. L'initiateur du Jeet Kundo, art martial dérivé du Kung-Fu, Bruce Lee associe cette pratique à une philosophie de vie préconisant le vide intérieur. Il a puisé sa source d'inspiration à travers des auteurs, pas simplement asiatiques. Je peux citer Krishnamurti qui est un philosophe indien, mais aussi Descartes. Il s'est intéressé à tout un tas de courants philosophiques. Une attitude sans émotion pour mieux frapper, avec un mantra, soit comme l'eau impalpable, repris en slogan par les Hongkongais il y a quelques années dans les manifestations pro-démocratie. Marie Gickel, spécialiste culture à Europe 1. Regardez un film de Bruce Lee, oubliez la qualité moyenne de l'image, bien sûr, c'était dans les années 70, mais vous verrez que sa façon de régler les combats a inspiré de nombreux réalisateurs. Quentin Tarantino lui rend d'ailleurs hommage dans le film Kill Bill. Les sports, ouverture du Mondial féminin de football ce matin à Auckland. Première Coupe du Monde à 32 équipes, deux pays organisateurs, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La capitale néo-zélandaise, endeuillée par une fusillade qui a fait trois morts hier soir. Le Tour de France, sauf rebondissement, Jonas Vingegaard conservera son maillot jaune jusqu'à Paris. Son dauphin, Tadeï Pogacar, s'est écroulé sur les pentes de la 17ème étape entre Saint-Gervais-Montblanc et Courchevel hier. Il pointe aujourd'hui à plus de 7 minutes au classement général. Merci Christophe Lamarre. On vous laisse maintenant à vos imitations de Bruce Lee. Vous pouvez encore un peu les parfums, vous êtes bien parti. Ça c'est secret, je l'ai fait dans les couloirs et je l'ai fait qu'il n'y a personne avant. C'est un dossier. C'est ce qu'on appelle un dossier. Merci Christophe. Il est 7h10 sur Europe 1. La météo des plages, Valérie Darman, on part tout de suite sous les parasols. Oui, sous les parasols dont on a vraiment vraiment besoin dans le sud de la France, dans le sud-est. Alors si l'eau est impalpable pour Bruce Lee, sa chaleur ne l'est pas lorsqu'on est dans l'eau dans les Alpes-Maritimes. Cette Méditerranée qui est à 28, 27 dans le Var, elle est un petit peu agitée d'ailleurs dans le Var, 26 dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, 25 dans les Raux, 24 en Roussillon et sous les parasols dont vous nous parliez Alexandre, entre 31 degrés à Menton et 35 à La Ciotat. Des parasols, on en a aussi besoin sur la partie sud de l'océan Atlantique, entre l'estuaire de la Gironde et le Pays Basque avec une eau calme cette fois, entre 21 sur la côte charentaise et 23 sur la côte basque, un peu plus frais évidemment dans le Finistère Sud avec 17 degrés et quelques nuages sur le sable. Et puis pour la Manche, le ciel alterne entre nuages éclaircis avec de petites pluies du côté de Dunkerque, inoffensives bien évidemment, qui font de toute façon du bien à la terre et une eau très très calme, entre 17 dans le Cotentin, 18 dans la baie de Seine et 20 degrés dans la baie du Mont-Saint-Michel.